Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du journal de l'Afrique consacrée à la Côte d'Ivoire et à cette attaque de Grand Bassam. Nous irons bien sûr à Abidjan retrouver nos envoyés spéciaux sur place et puis avec moi sur ce plateau, notre invité Jérôme Pigné, spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Nous irons également à Bamako, récemment touché par des attaques et Dakar qui craint d'être la prochaine cible. Trois jours de deuil national ont donc été décrétés après cette première attaque terroriste du genre à viser la Côte d'Ivoire. Le bilan est très lourd, 18 morts dont 15 civils et 3 membres des forces de l'ordre, des victimes de différentes nationalités, des Ivoiriens bien sûr, 4 Français mais aussi des Burkinabés, Camerounais, Malien ou encore Allemand. Pour la deuxième fois depuis l'attaque de dimanche, le président Alassane Ouattara s'est exprimé ce lundi soir à la télévision nationale. La Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider, a-t-il déclaré, appelant la population à ne pas céder à la peur. Écoutez le président ivoirien. Au plan national, j'ai donné des instructions fermes pour que le dispositif de sécurité soit encore plus renforcé sur toute l'étendue du territoire national, notamment sur la Côte et à nos frontières. Nous mettons tout en œuvre afin d'assurer la sécurité de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui vivent sur notre territoire. Je vous demande donc à toutes et à tous de ne pas céder à la peur. Vous pouvez continuer de vaquer à vos occupations car nos forces contrôlent la situation et la sécurité est assurée sur toute l'étendue du territoire national. Le président ivoirien qui a également salué l'action des soldats ivoiriens, dont certains ont perdu la vie, mais aussi des services médicaux. Le niveau de sécurité, on l'a entendu, a donc été relevé sur toute l'étendue du territoire. On va retrouver tout de suite notre correspondante à Abidjan, Anna Sylvestre-Traineur. Anna, un mot sur l'enquête. Trois terroristes ont été abattus, mais l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Oui, l'enquête n'en est qu'à ses débuts. On tâtonne encore. Les autorités ivoiriennes le disent. Il y a des ratissages en cours toujours et sur la plage de Grand Bassam. La police scientifique continuait à travailler. Aujourd'hui, on tâtonne, je vous le disais. Et d'ailleurs, le bilan a été revu. Aujourd'hui, hier, les autorités ivoiriennes parlaient de sites terroristes. Aujourd'hui, elles ont affirmé qu'il n'y en avait finalement que trois et que tous avaient été tués. Mais l'heure est peu à peu devenue celle des questions. Qui sont ces terroristes ? Quel est leur profil ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été repérés par les services de sécurité ? Autant de questions qui, pour l'instant, n'ont pas encore de réponse. Anna, c'est la première attaque terroriste sur le territoire ivoirien. Quel est l'état d'esprit des Ivoiriens au lendemain de cet attentat ? Globalement, on ressent ici beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, bien sûr. Alors, en ce lundi, évidemment, la vie a repris tout de même. Chacun est allé au travail. En tout cas, la majorité des gens sont allés au travail. On a vu de la circulation dans les rues. Les gens allaient faire leurs courses. Il n'y avait pas de psychose à proprement parler. Mais on ne peut empêcher les craintes. On nous l'a confié. Au lendemain de cet attentat terroriste, nous nous sommes rendus avec Arnaud Froger sur la plage de Grand Bassam, là où ont eu lieu les attaques hier. Je vous propose de regarder notre reportage. Quelques vêtements, abandonnés dans la précipitation, témoignent de la panique qui dimanche s'est emparée de la plage de Grand Bassam. Au lendemain de l'attaque terroriste, de nombreux témoins de l'attentat ont décidé de revenir au bord de l'océan, malgré l'appréhension et la colère. Sur le sable, les touristes ont disparu. Les forces de l'ordre, elles, ont été déployées. L'enquête ne fait que débuter 24 heures après l'attaque. La police scientifique et des unités spéciales étaient toujours sur les lieux, notamment pour désamorcer des grenades. Six ont été retrouvées, au moins sur la plage. Et parmi la population, les craintes restent fortes. Bassam était partiment d'État et partiment mondial. Donc il y a beaucoup de touristes qui viennent. Avec ces attaques-là, ils n'ont pas peur, ils n'ont plus venu. Et puis bon, on part sans peur. C'est un coup dur, c'est un coup dur. Au lendemain de la première attaque terroriste de l'histoire ivoirienne, c'est toute la petite ville de Grand Bassam qui reste ébranlée. Et on continue à parler de cet attentat et ses menaces terroristes avec notre invité Jérôme Pigné. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du terrorisme dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Alors cette attaque illustre cette nouvelle stratégie d'ACMI qui a revendiqué l'attentat. Frapper des capitales, des lieux notamment fréquentés par les touristes, les expatriés, même si ici beaucoup d'Ivoiriens se rendaient à Grand Bassam, et descendre finalement plus vers le sud ? Oui, tout à fait. Ce n'est plus du tout la zone de prédilection, entre guillemets, d'ACMI. On est vraiment sortis du cadre du Nord Mali. Et quelque part, alors tout d'abord, bien évidemment, c'est dramatique. Mais dans un deuxième temps, on peut s'interroger sur le fait de savoir si c'est vraiment une surprise. Alors la Côte d'Ivoire n'est pas l'épicentre saharo-sahélien. Mais néanmoins, on en a très peu parlé. Mais à l'époque du retour des djihadistes dans le Nord Mali, on avait déjà eu des connexions avec quelques groupuscules dans le sardine, au-delà des frontières, et notamment vers le sud. Et contrairement, on a figé notre attention vers Boko Haram au Nigeria, et toute la zone du lac Tchad. Mais la Côte d'Ivoire a toujours été un petit peu aussi dans l'œil du cyclone. Et politiquement, elle fait partie des institutions de la sous-région de l'Union africaine. Elle fait partie du processus de Nouakchott aussi. Elle ne fait pas partie du G5, mais elle fait partie d'autres institutions qui combattent le terrorisme. Donc, de facto, elle est devenue aussi une cible, malheureusement, comme les autres pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire, un qui est alliée de la France, principale alliée de la Côte d'Ivoire, la France qui a d'ailleurs immédiatement réagi. François Hollande a annoncé, a dénoncé un acte lâche, promettant un soutien logistique et de renseignement pour retrouver, je cite, les agresseurs. On peut dire aussi que le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, se rendront demain en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour exprimer cette solidarité de la France. Rappelons enfin que l'armée française est présente depuis longtemps en Côte d'Ivoire, qu'il y a actuellement 600 hommes répartis sur quatre bases dans les environs d'Abidjan. Est-ce que la cible, c'était, donc la Côte d'Ivoire, vous le rappelez, en tant qu'institution régionale, est-ce que ce qui était visé également, c'est des intérêts, entre guillemets, occidentaux, le fait que la Côte d'Ivoire soit un allié de la France ? Tout à fait. Une fois de plus, c'est, dans un premier temps, frapper localement, et dans un deuxième temps, frapper les alliés, entre guillemets, des pays de la sous-région. La France, elle est en première ligne, vous venez de le dire. On a eu l'opération Serval, puis aujourd'hui l'opération Barkhane, qui couvre une partie de la zone saharossalienne, mais pas son ensemble, et ce n'est pas avec quelques 3 000 ou 4 000 hommes qu'elle peut tout faire. Et ça pose aujourd'hui encore la question des relais, des sécurités et des militaires locaux. Et donc, bien évidemment, la France, dans une période où, justement, je parlais du G5 tout à l'heure, qui est en train de monter en puissance, qui s'appuie notamment sur Barkhane, ça pose vraiment la question de la capacité des pays locaux à faire face au terrorisme islamiste. Alors, les pays locaux touchés par le terrorisme, on l'a rappelé, il y a eu le Mali récemment, le Burkina Faso. On va justement se poser la question du Mali, qui a considérablement renforcé sa sécurité après les attaques de Bamako. Mais c'est plus seulement le nord du pays qui est touché, il y a d'autres foyers d'insécurité. Écoutez les explications de François Riouet, notre correspondant de la capitale malienne. L'attaque de Grand Bassam a évidemment un écho tout particulier ici au Mali voisin, puisque ce sont les mêmes groupes, Al-Qaïda, au Maghreb islamique et al-Murabitoun, qui ont frappé par deux fois la capitale malienne l'année dernière. La dernière attaque, c'était le 20 novembre dernier, dans cet hôtel Radisson devant lequel je me trouve actuellement et où, comme vous pouvez le constater, la sécurité a été considérablement renforcée ces dernières semaines. Installation de portiques, de détecteurs de métaux, mais aussi plus de gardes armés pour contrôler les entrées et les sorties dans cet hôtel toujours fréquenté par des étrangers. Les autres hôtels de la capitale ont fait de même, car selon les autorités, le risque d'une nouvelle attaque est toujours élevé. Autre préoccupation des autorités ces derniers jours, le risque potentiel d'une résurgence d'une activité djihadiste au sud, ce qui n'avait pas eu lieu depuis plusieurs mois. Selon l'armée malienne, il y a quelques jours, des djihadistes ont visé un poste militaire qui était à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la Côte d'Ivoire. – Alors le Mali, Jérôme Pignet, est-ce que ça reste tout de même la zone la plus préoccupante, la zone d'activité des djihadistes la plus préoccupante ? – C'est la plus préoccupante dans le sens où c'était l'épicentre pendant un moment. Mais je pense que malheureusement, on est parti sur une... On s'est focalisé beaucoup trop, à mon avis, sur le Mali sans prendre en compte tout ce qu'il y avait à côté. On est dans un cadre de fluidité dans la sous-région. Le Mali reste bien évidemment, de par sa géographie, très fragile dans son ensemble, fragile dans le nord. Mais comme vous l'avez expliqué également, le sud, on l'a vu avec les attentats en fin d'année dernière, mais c'est aussi toutes les autres capitales dans la sous-région et toutes les zones un petit peu de ce qu'on appelle deux endroits qui sont les cibles. Mais le Mali, bien évidemment, doit rester préoccupé par ces menaces djihadistes. – Donc toutes les capitales de la sous-région qui sont préoccupées, c'est le cas de Dakar au Sénégal. Tous les yeux sont tournés vers cette capitale sénégalaise. Écoutez les propos recueillis par Sarah Sacco à Dakar. – Cela fait déjà plusieurs mois que le Sénégal se préoccupe de cette recrudescence d'attaques djihadistes dans la région. Le pays est en effet un allié militaire de la France dans le Sahel et Dakar, sa capitale, compte de nombreux endroits, des restaurants, des hôtels, très fréquentés, des expatriés, comme ici sur la corniche est où je me trouve. Aujourd'hui, au lendemain des attentats de Grand Bassam, une certaine inquiétude se fait bien sûr ressentir au sein des populations. Écoutez ces réactions recueillies dans le centre administratif de la capitale. – Notre première réaction, c'est qu'on compatit. Le peuple ivoirien est un peuple frère. – Nous nous craignons aussi, nous les Dakarois, parce que c'est pas sûr, nous ne sommes pas en sécurité, parce que surtout les frontières, on doit sécuriser surtout les frontières. – On est triste pour nos compatriotes qui ont été touchés là-bas et on se dit qu'on est les prochains, puisque a priori la menace est sérieuse sur Dakar. – Je suis confiante, je vais continuer à vivre, à faire mes habitudes de toujours, je vais continuer à vivre comme d'hab. – Le président Makissal a de son côté condamné fermement les attaques de Grand Bassam et appelé de nouveau à un renforcement de la coopération sous-régionale et régionale. Je vous rappelle qu'il est le président en exercice de la CDAO. Quant à la police sénégalaise, d'après nos informations, elle se réunissait ce lundi après-midi pour adapter son dispositif de sécurité dans la capitale et le reste du pays à la suite de ses attaques en Côte d'Ivoire. – Makissal, il appelle à renforcer la coopération régionale. Jérôme Pigné, en guise de conclusion, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, renforcer cette coopération régionale ? – Je pense que la symbolique est forte. Il faut que les pays de la sous-région coopèrent davantage, bien évidemment, cela doit être soutenu par les pays étrangers, comme la France, mais surtout, encore une fois, ça doit venir des Africains. Quand le président Makissal parle de l'augmentation de la coopération, c'est au niveau de l'Union africaine. On a parlé de la CDAO, il y a aussi la Missaël qui est basée à Bamako et qui a le processus de Noa Kroet. C'est ces deux institutions-là qui doivent renforcer leur capacité pour lutter contre le terrorisme. – Merci beaucoup, Jérôme Pigné, d'être venu sur ce plateau pour parler de cet attentat de Grand Bassane qui a fait, je vous le rappelle, 18 morts. On va parler, bien sûr, dans nos prochaines éditions de l'enquête qui se poursuit à Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada